Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mohamed Taharouine, bonjour. Bonjour madame, bonjour les auditeurs de la chaîne 3. Alors les fertilisants ou les engrais intimement liés à la sécurité alimentaire, l'enjeu pour l'Algérie est de taille puisque les prix sur les marchés mondiaux ont atteint des niveaux inimaginables, plus de 300% à comparer avec l'année 2001. C'est vrai, donc... 2020. 2020. 2019, on va se comparer par rapport à la période avant la crise sanitaire. Donc certes, en 2020, il y avait le phénomène d'une baisse anormale des prix sur le marché international, sur le marché mondial par rapport à la crise sanitaire. Mais juste après, donc, post-Covid, les prix ont flambé et ont atteint un niveau sans précédent. Comme vous le savez, donc, le marché des engrais, il est directement au marché de l'énergie. Donc il suit pratiquement la tendance des prix, principalement du gaz. Donc on peut dire que les prix sont liés et principalement c'est dû aux prix de gaz. On peut ajouter à ça, bien sûr, la logistique, donc notamment le transport maritime qui a connu aussi une augmentation de prix significatif. Donc tout ça influe sur les prix des engrais. Alors on prend en considération tous ces aspects, c'est la raison pour laquelle l'Algérie se prépare. Cette industrie connaît aujourd'hui un nouvel essor avec de nouveaux investissements pour augmenter à la fois la production, pour se placer comme déjà un acteur majeur dans le marché des engrais. Puisque déjà, nous exportons vers l'Europe l'équivalent d'un peu plus de 7 millions de tonnes. L'ambition, c'est d'augmenter ses volumes en valorisant bien sûr la matière première, aussi bien pour l'exploitation nationale que pour l'exploitation. Monsieur Hwaïn. Donc d'abord, il faut qu'on parle un peu de l'histoire. Donc l'Algérie a abordé le marché des engrais bien avant. Donc la première usine est rentrée en production en 1972. Donc à travers les investissements de Sonatrak, l'Algérie a pu construire au début des années 70, donc les usines de Ennaba qui produisent l'ammoniaque et les engrais phosphatés azotés, les usines d'Arzeux aussi qui spécialisent dans la production de l'ammoniaque et des engrais azotés et d'autres produits chimiques. Mais maintenant, il y a une nouvelle relance dans ce secteur, donc à travers les investissements qui ont été lancés au début de cette année. On parle du projet Phosphate intégré, un méga projet, donc avec des partenaires chinois, donc partenaires entre l'Algérie et la Chine. Donc la partie algérienne est composée du groupe Asmedal avec 37% du capital et le groupe Manaj Mujaziel Manal avec 19% du capital. Bien sûr, la partie chinoise, c'est 44% du capital. C'est un projet très ambitieux, donc qui vise l'extraction et la transformation de 10 millions de tonnes de phosphate à partir du gisement de Bled Al-Hadba situé à la wilayah de Tébessa. Cette transformation, bien sûr, c'est pour, bien sûr, combinée aussi avec la transformation de 1,2 milliard de mètres cubes de gaz pour produire environ 6 millions de tonnes d'engrais, de produits finis, destinés, une partie destinée au marché national, mais la grande partie, bien sûr, destinée à l'export. Donc c'est un projet avec un CAPEX d'environ 7 milliards de dollars. C'est un projet aussi qui a un impact social très, très important, donc à travers principalement l'emploi. Donc il va employer en phase de construction environ 12 000 emplois, en phase d'exploitation à terme, donc 6 000 emplois directs et environ 24 000 emplois indirects. Donc c'est un projet qui va placer l'Algérie comme acteur principal dans le marché mondial des engrais. Il y a d'autres projets aussi. Donc nous avons lancé un projet de transformation de 700 000 tonnes d'engrais plutôt de phosphate traités, enrichis, donc pour produire plusieurs produits, toute une gamme de produits. Donc l'engrais, plutôt le phosphate alimentaire destiné à l'alimentation bétail et volaille, ainsi que des produits, des engrais phosphatés et d'autres produits chimiques. Mais on ne va pas s'arrêter ici. Donc nous travaillons maintenant pour lancer d'autres projets à l'avenir. Et nous étudions bien sûr des propositions de la part des investisseurs étrangers. et on espère d'essayer à la fin du premier trimestre 2023 donc de lancer d'autres projets. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Huayin, vous parlez un peu des engrais avec le méga projet du phosphate intégré avec les partenaires chinois qui est de 7 milliards de dollars. Les échéances sont fixées pour démarrer la production en septembre 2023 pour le démarrage bien sûr de cette activité. Pour entamer la construction. Voilà, l'échéance sera respectée puisque l'enjeu est de taille aujourd'hui. Il y va de notre sécurité alimentaire. Et nous avons vu que le volume des prix ont augmenté, ont carrément atteint des niveaux inimaginables sur les marchés. Et mon Dieu, nous disposons plus de la matière première qui est devenue un enjeu stratégique comme le gaz par exemple. Est-ce que cette échéance sera respectée de telle sorte de démarrer dans les délais ? Bien sûr, nous travaillons pour respecter les délais et peut-être réduire aussi les délais, pourquoi pas. Et nous sommes conscients de l'importance de ce projet et notamment sa relation avec la sécurité alimentaire qui est devenue la préoccupation principale de tous les pays pratiquement. Votre priorité aussi, c'est de diversifier et d'élargir toute la gamme des engrais produits en Algérie. C'est ça l'objectif également, M. Hwayne ? Exactement. Donc si on va parler du marché national des engrais, la liste des engrais est vraiment large. Donc on ne pourra jamais produire l'ensemble des produits parce que nous sommes liés aussi à la disponibilité de la matière première. Il y a des matières premières qui sont disponibles dans l'Algérie. Il y a d'autres matières qu'on doit importer. Mais si on va parler des engrais, donc il y a les engrais azotés, donc principalement l'URI 46. Donc l'Algérie est un grand producteur de l'URI 46 qui est un engrais destiné principalement à la céréaliculture. Donc l'Algérie produit 3 millions de tonnes par an. Donc c'est des sociétés mixtes. Donc c'est des investissements sur le trac avec des partenaires étrangers. La consommation nationale, elle est de 150 à 200 000 tonnes. Donc on arrive à satisfaire le marché national et une grande partie, bien sûr, est destinée à l'exportation. Si on parle des engrais phosphatés, nous avons un outil de production, donc Fertial qui est une filiale de la Smidal à 51% en partenariat avec des Espagnols. Donc cette entreprise est en train d'augmenter ses capacités de production des engrais phosphatés, notamment le triple superphosphate, le TSP et l'MPK. L'MPK, c'est un produit qui est trop demandé sur le marché national. Fertial, son produit est de qualité, il est trop sollicité par les agriculteurs algériens. Donc cette année, on compte augmenter la production de 100% par rapport à l'année précédente. Et pour l'exercice 2023, on compte satisfaire le marché national et pourquoi pas passer à l'exportation. Alors, mais quel est le niveau global de la production par rapport au niveau de l'importation ? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à répondre aux besoins du marché ? Puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont de taille. On a parlé un peu de cette sécurité alimentaire qu'on doit assurer. C'est la directive du président de la République tout mettre en œuvre pour assurer notre sécurité alimentaire et ne plus rester dépendant de l'extérieur. Puisque la facture alimentaire, on la connaît tous, elle est l'équivalent de 10 milliards de dollars et elle risquerait d'augmenter si les prix des produits alimentaires augmentent encore davantage sur les marchés mondiaux. Quel est le niveau par rapport à l'importation ? Donc, si on prend le chiffre comme ça, il y a un déséquilibre. La production dépasse largement le besoin national. Mais dans certains produits, dans certains produits, oui, dans certains produits, non. Lesquels, les produits, par exemple ? Pour les produits, donc les ongrés azotés, le besoin national est satisfait à 100%. Et je peux dire même que pratiquement, il n'y a plus d'importation. Pour les ongrés phosphatés, si on parle du produit principal qui est l'MPK, je pense que maintenant, Fertial, avec les efforts déployés ces dernières années, donc notamment l'année passée et cette année, à la fin de l'exercice 2020-2022, nous arriverons, incha'Allah, à satisfaire le besoin national à 70%. Et l'année prochaine, je pense que c'est avec les investissements qui sont engagés, donc on pourra satisfaire le besoin national et peut-être aborder le marché international et faire des exportations. – Mais comment aujourd'hui concilier ce triptyque, c'est-à-dire dimension environnementale, sécurité alimentaire, rationalisation aussi de la production, de l'énergie, puisque vous regrettez qu'on n'adopte pas réellement les pratiques modernes aujourd'hui, d'utilisation des fertilisants par les agriculteurs ? – Oui, il y a un sérieux problème. Donc le taux de fertilisation en Algérie était trop faible comparant avec le taux mondial. – Il est infime ? – Exactement, il est pratiquement insignifiant. Donc on parle de 50 kilos par hectare, donc on ne dépasse pas 50 kilos par hectare, la moyenne nationale, contre une moyenne mondiale de 137. Donc d'où la problématique de rendement. – Ça impacte les rendements ? – Les engrais, l'engrais est un entrant très important pour l'agriculture. Donc les méthodes de fertilisation moderne donnent cette opportunité d'augmenter le rendement, notamment par rapport aux surfaces superficies cultivées qui sont vraiment limitées. Donc la seule solution, c'est de jouer sur les fertilisations pour augmenter le rendement. Il y a d'autres facteurs, tels que l'irrigation et tout, mais principalement, il y a la fertilisation. – Mais bien sûr, ce taux très faible qui est utilisé aujourd'hui par les agriculteurs, vous avez donné un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 50 kg par hectare, alors que la moyenne mondiale est autour de 137 kg à l'hectare. Et cela impacte bien sûr notre niveau de rendement par hectare. Et le président de la République l'a soulevé. Et ça fait des années qu'on parle d'augmentation des rendements par hectare. Si on donne par exemple pour les CERA, nous sommes pratiquement à 17 quintaux l'hectare, alors qu'on peut facilement atteindre les 30 et aller vers 40, et peut-être même plus si on a les conditions qui nous le permettent. Comme certains pays, le Canada, ils sont à 70, 80 quintaux l'hectare. Est-ce que c'est par méconnaissance, puisque parallèlement, vous allez engager une caravane agricole pour sensibiliser les agriculteurs sur l'utilisation des engrais avec ces méthodes modernes ? C'est-à-dire pour dissiper toutes les craintes ? Bien sûr, je suis conscient de l'importance de cette question. Donc, au marge du 34e congrès international organisé par l'Union arabe des fertilisants que nous présidents, on a fait cette initiative. Nous avons équipé des véhicules, une caravane dans un laboratoire mobile, c'est-à-dire pour faire les analyses du sol et de l'eau au profit des agriculteurs. Donc, pour cette caravane, nous avons choisi le slogan suivant pour un meilleur rendement. Dans la céréaliculture, nous avons choisi un circuit sortant d'Algive vers l'ouest, des wilayas qui sont connus par cette culture. Donc, Bouira, Bourjboiriris, Sétif, Mila, Constantine, Gelma et Sougaras. Nous avons réservé deux jours pour chaque wilayas. La première journée, c'est un travail de proximité. Donc, on va aller vers les agriculteurs pour ouvrir un débat autour de cette problématique de rendement et voir quels sont les problèmes qui empêchent l'amélioration de cet aspect-là. Et bien sûr, la caravane est animée par des spécialistes, des ingénieurs agronomes qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, la première journée, c'est un travail de proximité. Deuxième jour, on va regrouper un nombre important d'agriculteurs pour toujours ouvrir le débat autour de la problématique de rendement. On va bien sûr donner des orientations sur les méthodes modernes de fertilisants qui sont bien sûr dans le but d'améliorer le rendement. Alors, M. Mohamed Taharouaïn, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé à la dernière partie de l'invité de la rédaction. On a abordé la question, bien sûr, du niveau d'utilisation des fertilisants ou des engrais par les agriculteurs qui restent infimes par rapport à la moyenne mondiale. On a donné 50 kg par hectare alors que la moyenne mondiale est de 137 kg l'hectare. Est-ce que cette infime, c'est-à-dire l'utilisation des engrais, est due parfois aux prix élevés qui sont exercés sur le marché national ? Ou alors ce n'est pas du tout le cas ? Je pense que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que même avant la flambée des prix... Sur les marchés mondiaux. Voilà, on était dans la même situation. Peut-être que la situation s'est aggravée ces dernières années, donc l'année précédente et cette année, parce que vraiment, malgré l'effort fait par l'État, nous avons pratiquement administré le prix de l'URI, donc à travers le ministère de l'énergie et des mines et par rapport aussi aux orientations d'un comité multisectorial qui est installé sous la présidence, bien sûr, du ministère de l'énergie et des mines. Bien sûr, c'est un comité qui est constitué de plusieurs départements, oui, départements, donc nous avons pratiquement administré le prix de l'URI, donc le prix sorti d'usine est de 35 000 dinars la tonne. Donc c'est le prix le plus bas à l'échelle mondiale. Donc les prix sont soutenus pour l'accès, bien sûr, aux fertilisants, aux provis des agriculteurs. Ça, c'est le soutien de l'État. Ça, c'est pas le soutien de l'État principalement, donc c'est un soutien pratiquement des producteurs. Le soutien de l'État intervient après. Donc un double soutien concernant pas mal de produits. Le soutien, c'est-à-dire de l'État, intervient au niveau des agriculteurs, donc il est au niveau de 20% par rapport au prix d'achat, par rapport à un référentiel de prix donc fixé par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et pour les autres produits, certes, c'est difficile un petit peu de contrôler parce que nous sommes dépendants des marchés mondiaux, des marchés internationaux, des matières premières. Et malgré ça, les producteurs et les distributeurs ont fait un effort important pour réduire les marges. Donc je vous donne l'exemple de notre filiale Aspher Trade déchargée de la distribution et de la commercialisation des Hongrées qui commercialise un volume quand même important qui dépasse les 200 000 tonnes par an. Pratiquement, sur le plan vente, on réalise des taux de croissance très importants, mais en termes de marge, il y a des taux de croissance négatifs. Donc nous avons fait un effort par rapport à la conjoncture pour aider les agriculteurs à accéder aux engrais. Mais ce faible taux d'utilisation des engrais par les agriculteurs est dû à des facteurs que vous maîtrisez, que vous connaissez ou que vous tentez de connaître aujourd'hui ? C'est de la méconnaissance ou la crainte de porter, par exemple, préjudice à la culture bio, même si on utilise certains autres produits chimiques, par exemple ? Nous, en tant que producteurs, on vient, on soutient. Mais vous essayez de comprendre les raisons ? Nous essayons de faire un travail de sensibilisation. Donc c'est une activité courante au niveau de nos sociétés. Chaque année, on organise des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation auprès des agriculteurs, bien sûr en collaboration avec les services agricoles au niveau des wilayas. Et chaque fois, bien sûr, on essaye de faire comprendre aux agriculteurs, d'expliquer plutôt les méthodes de fertilisation, les normes de fertilisation. Et bien sûr, il y a des wilayas qui sortent un petit peu du lot. Donc on peut parler de Constantine et de Montvertès. C'est deux wilayas dans lesquels on trouve un taux de fertilisation quand même élevé. Mais il y a d'autres wilayas qui restent pratiquement sur des taux très faibles, à l'exception, bien sûr, du sud. Parce qu'au niveau du sud, la terre là-bas, elle est squelitique. Le sol est squelitique. Donc il n'est qu'un séport. Donc la fertilisation là-bas, elle est maîtrisée. C'est pour ça qu'on arrive, par exemple, dans la saliculture, à réaliser des rendements plus importants. Alors, mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'aller vers, par exemple, des fertilisants bio, comme cela est utilisé dans certains pays modernes pour ne pas porter préjudice, bien sûr, aux cultures bio ? Aujourd'hui, M. Houaïne ? Oui, nous travaillons avec des centres de recherche pour développer des fertilisants organiques, qui sont des fertilisants bio. Et nous travaillons même pour développer des phytosanitaires bio, donc des pesticides, des herbicides bio. Donc c'est un acte, c'est parmi les axes de développement de l'activité de l'industrie d'engrais, donc dans la politique d'investissement d'ASMIDAL. Mais quel sera le niveau de cet investissement ? Bon, il faut dire que l'utilisation des fertilisants bio, même au niveau des pays développés, reste insignifiante. Donc le gros, c'est tout ce qui est minéral, parce que déjà la production, elle est insuffisante, donc c'est des débuts, c'est des expérimentations, et on ne peut pas rapidement remplacer comme ça des niveaux de production très élevés. Le marché des fertilisants mondiales est un chiffre d'affaires annuel de 200 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, vous vous intéressez aussi au niveau de votre compagnie à l'hydrogène vert ? Ça c'est important également pour vous ? Oui, c'est une tendance maintenant tendance mondiale, donc par rapport aux dispositions de la COP26, donc la limitation des émissions CO2, donc il y a des nouvelles exigences que les producteurs d'engrais doivent respecter. Mais pour le moment, il faut dire que c'est des expérimentations, c'est des projets qui ne sont pas à échelle industrielle, mais pour votre information, Sonatrac a lancé un projet d'hydrogène vert en collaboration et en partenariat avec des étrangers, mais c'est une obligation d'aller vers l'hydrogène vert et l'ammoniaque verte. Pourquoi l'ammoniaque verte ? Parce qu'en termes de transport, c'est-à-dire la meilleure façon, c'est de transformer l'hydrogène vert en ammoniaque verte pour qu'on puisse le transporter dans des canalisations. Donc, il y a d'autres domaines d'éthylisation aussi pour l'hydrogène vert et l'ammoniaque verte, mais c'est un axe de recherche qui se développe très vite et donc l'Algérie doit s'inscrire dans cette tendance. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission que l'Algérie veut se placer comme étant un pays leader en matière de production des fertilisants. Des projets sont en cours à horizon 2023 qui commenceront en production avec des partenaires chiffres noirs pour, bien sûr, le méga-projet d'engrais de Tébessa. Voilà. Il y a aussi cette volonté aujourd'hui, et nous avons des indicateurs, que l'Algérie exporte aujourd'hui l'équivalent de 7 millions de tonnes d'engrais manufacturés et produits semi-finis. Alors, il y a 3 millions de tonnes de durée, 2 millions de tonnes de phosphate traité, 2 millions de tonnes d'ammoniaque. La volonté, c'est de valoriser tous ces produits puisqu'on parle encore de l'exportation du semi-fini. Voilà, juste une précision donc pour le projet phosphate intégré en septembre 2023. On va passer à la réalisation du projet, donc la construction du projet parce qu'actuellement, nous sommes en phase étude. La phase étude donc pour laquelle nous avons réservé 18 mois comme délai de réalisation de l'ensemble des études et compris, bien sûr, les contrats avec les fournisseurs, avec les acheteurs, avec le pisciste qui va prendre en charge la réalisation du projet. Donc, certes, en termes de chiffres, l'Algérie exporte 3 millions de tonnes de durée qui est un engrais azoté, donc produit fini, qui est trop sollicité. Vers l'Europe, l'exportation ? Principalement vers l'Europe. Donc, le marché traditionnel d'Algérie, c'est l'Europe. Nous avons aussi un produit intermédiaire qui est l'ammoniaque. Donc, l'ammoniaque, la capacité de production de l'Algérie, c'est à peu près 2 millions de tonnes. Donc, principalement par la société Fertial qui est notre filiale et la société Sorferte. Pour l'urée, donc, la société Sorferte avec un taux plutôt un niveau de production d'un peu plus d'un million de tonnes par an et la société Aoua, donc, Shereq Al-Jazeril, Oumani, Al-El-Esmida, donc 2 millions de tonnes. Il y a aussi la société Somifos qui exploite le gisement de Tbisa du phosphate, donc, qui exporte annuellement 2 millions de tonnes et qui compte doubler cette quantité. Mais maintenant, l'enjeu, donc, c'est d'engager des investissements pour tout valoriser en Algérie, et tout transformer en Algérie, donc, exporter des produits finis, donc, de créer toute la valeur ajoutée en Algérie. On en a les capacités, on maîtrise le savoir-faire aujourd'hui, ou alors, on a des partenariats qui, eux, maîtrisent le savoir-faire puisque vous êtes avec, bien sûr, plusieurs projets avec des étrangers. Oui, donc, il y a des domaines dans lesquels on peut travailler seul, il y a des domaines, donc, on peut faire recours aux partenaires étrangers pour avoir le savoir-faire et même le financement aussi, donc, pour le projet phosphate intégré, un financement de 7 milliards de dollars, quand même, c'est lourd, donc, d'où la nécessité de recours à un partenaire étranger, donc, il y a le financement, il y a la technologie, il y a l'aspect commercialisation aussi, donc, une société avec un niveau de production de 6 millions de tonnes par an a besoin d'un réseau de commercialisation international très efficace pour pouvoir écouler toute cette production. Oui, mais pour le financement, vous avez soulevé une question que j'allais, bien sûr, vous poser par rapport à cette question de financement puisque nos ambitions aujourd'hui sont énormes et sont grandes, c'est un peu réduire notre dépendance de l'extérieur, produire et exporter à la fois puisque nous exportons déjà l'équivalent de 7 millions de tonnes. Est-ce que pour les financements, il est possible aujourd'hui, par exemple, pour Fertial, d'aller lever des fonds à l'international puisque la loi aujourd'hui le permet ? Dans notre politique d'investissement, nous avons toujours... Asmidal. Asmidal, oui. Donc, dans notre politique, dans notre stratégie d'investissement, on opte toujours pour le phasing. donc un projet, un grand projet, on peut le réaliser sur 2-3 phases. Pourquoi ? Pour bien maîtriser l'activité d'abord, donc commencer petit et grandir avec le temps et bien sûr pour maîtriser aussi l'aspect financement et travailler avec des CAPEX un peu réduits à la portée, à notre portée et à la portée des banques algériennes. Mais est-ce que c'est possible de lever des fonds à l'international puisque le président, il a autorisé pour des projets structurants ? C'est le cas du PIPI, du projet Phosphate intégré. Avec les partenaires chinois ? Avec les partenaires chinois. Mais c'est les partenaires chinois qui vont ramener l'argent. Mais est-ce que, par exemple, Asmidal pourrait lever des fonds à l'international pour réaliser d'autres projets éventuels ? Bon, pour le moment, avec les projets engagés, nous avons les capacités financières pour les réaliser. Donc, on verra avec l'évolution des choses. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que vous produisez aujourd'hui des ingrées solubles dans l'eau nécessaires pour l'hydroponie, l'agriculture hors sol ? Ou alors, vous l'envisagez à l'avenir ? Nous l'envisageons à l'avenir. C'est la question de l'auditeur. Pour votre information aussi, les grands producteurs généralement s'intéressent à certaines gammes de produits. Puis, il intervient d'autres transformateurs de petite taille qui peuvent, bien sûr, produire des produits secondaires comme ça ou bien des produits sous d'autres formes. Mais l'essentiel dans l'industrie des ingrées, il y a trois éléments. Il y a l'azote, il y a le phosphore, et c'est du phosphate. Il y a la potasse. Donc, par la suite, la forme, c'est des techniques qui ne sont pas vraiment complexes. Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, de petits investisseurs qui s'intéressent à ce domaine pour diversifier un petit peu la gamme de produits et répondre aux besoins des agriculteurs. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit nous avons une large offre de fertilisants organiques issus de l'aviculture qui sont connus pour être très riches en nutriments cultureaux. Ils peuvent être largement utilisés comme engrais, surtout qu'ils sont relativement faciles à gérer. Il suffit d'organiser la filière avicole qui est impactée par, malheureusement, on le sait aujourd'hui, l'informel pour avoir une équipe entre engrais chimiques et engrais organiques. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Exactement, bien sûr, c'est une question pertinente. Bien sûr, il faut valoriser les digits pour produire des engrais organiques. Nous avons travaillé avec la Céal pour valoriser la bouse sceptique. Nous travaillons toujours sur ce produit. Nous avons aussi d'autres projets avec des chercheurs algériens. L'objectif, bien sûr, c'est de développer cette filière. L'industrie des engrais organiques, nous travaillons sur ça et nous espérons avoir des résultats à court terme. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, comme objectif que vous fixez, c'est d'améliorer la qualité des produits ou la gamme de produits d'ASMIDAL ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui d'ASMIDAL est appelé à améliorer la qualité de l'urée qui reste parfois en-dessous de leurs attentes. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ou alors, ce sont des produits qui répondent aux normes ? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. L'urée, produite en Algérie, elle est de qualité, donc le taux d'azote, parce que le principal facteur, c'est le taux d'azote. Donc, l'exigence, c'est de ne pas porter atteinte à l'environnement. 46% d'azote, donc le taux est respecté. je peux dire que les produits actuellement algériens soient produits par notre filiale fertile, ou bien par SORFERT, ou bien même par Asfertrade, sont des produits de qualité qui répondent aux normes internationales. Mais certains vous disent aujourd'hui que vous restez dans des gammes relativement ou des formules relativement anciennes. Vous essayez de les améliorer ? Bien sûr, depuis deux ans, nous avons commencé à sortir un petit peu des formulations standards pour arriver à des formulations qui répondent aux besoins du sol spécifique à une région donnée. C'est pour ça que nos laboratoires sont actuellement implantés sur les quatre régions du pays. Deux laboratoires de fertile, le premier à Naba, le deuxième à Arzeu. Asfertrade aussi dispose de deux laboratoires à Bouira et à Biscra. Nous essayons de vulgariser cette méthode d'analyse du sol pour connaître le besoin réel du sol et faire la fertilisation avec des engrais à la demande, donc adaptés aux besoins du sol. Donc, il y a cette possibilité de produire des formules spécifiques à une demande de données. Et certaines cultures également ? Oui, la culture où il y a deux facteurs. Donc, il y a le sol, les besoins du sol et il y a une relation aussi avec la culture elle-même. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les unités de production sont des projets pratiquement intégrés à proximité des mines et du chemin de fer. Ça, c'est un acquis ? C'est un avantage ? Bien sûr, il faut avoir l'infrastructure nécessaire pour aller sur le projet. donc la mine, le chemin de fer. Les ports pour l'exportation que vous exportez. L'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, c'est des facteurs à observer pour réussir un investissement. Et qui permettent aussi la création de la valeur ajoutée au niveau des localités dans lesquelles vous êtes implanté. Exactement. Comme par exemple Tébessa, Sogaras. Oui, la région frontale et l'Est a besoin de ce genre de projet pour améliorer un petit peu l'aspect social au niveau de Sibiraya. Donc Tébessa, Sogaras, arrivant jusqu'à Naba. Alors, bien sûr, vous avez organisé une rencontre grandiose avec les partenaires arabes activant dans le même domaine. Il y a eu, bien sûr, l'inauguration qui a été faite sous le patronage du président de la République par rapport à cette activité. L'Algérie est un modèle pour ces pays ? L'Algérie est un... Puisque nous avons commencé quand même à produire durant les années 70. Nous avons commencé à produire, oui, la première pierre de la première usine a été par le président Lefeu Wari Boumoudine. Donc, on a commencé tout, mais on a connu un ralentissement en quelque sorte. Donc, puis, il y avait l'intervention de Sonatrac aussi à travers des investissements dans les années 2000. Et par rapport à ça, maintenant, nous avons une autonomie concernant le produit uré, nous avons aussi des capacités d'exportation très importantes. Donc, il faut dire que les sociétés, actuellement, les sociétés arabes, c'est des grandes sociétés, donc c'est à peu près un tiers de la production mondiale. On parle, par exemple, d'un marché de 2 milliards, de 200 milliards de dollars. Les sociétés arabes, donc c'est à peu près 70 milliards de dollars. Il y a de grandes sociétés qui ont vraiment leur place dans le marché mondial. Mais je pense à travers, maintenant, les investissements engagés en Algérie, incha'Allah, dans quelques années, l'Algérie aura sa place sur le marché international. Mais quel est l'ordre global des investissements qui seront consentis, monsieur Hwaïn, puisque vous avez donné pour le projet, le méga-projet avec le partenaire chinois, c'est l'équivalent de 7 milliards de dollars. On en a largement parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver, qui vont augmenter encore ce niveau des investissements ? Oui, donc il y a un autre projet, donc le deuxième projet, plutôt le phosphate alimentaire, dans le CAPEX, c'est autour de 500 millions de dollars. Nous travaillons aussi sur un autre projet dont on a signé un protocole d'accord hier avec un fonds d'investissement pour encadrer et un petit peu les discussions autour d'un projet très important avec un CAPEX aussi de 500 millions de dollars et nous comptons continuer dans cette démarche d'investissement et arriver, pourquoi pas, à la fin du premier trimestre de 2023 à 5 projets. On n'importera plus à horizon, par exemple, 2025 ? On va réduire considérablement le taux de satisfaction du marché national parce que quand même la liste des engrais est trop large, donc je ne pense pas qu'il y a un pays dans le monde qui arrive à produire la totalité de la gamme, mais je pense arriver à 95% de satisfaction du marché national et à notre portée. Et pourvu aussi que les agriculteurs augmentent aussi leur utilisation. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'Algérie assure à travers la personne de M. Hwayin la présidence de l'Union arabe des engrais, ça fait quelque temps déjà, c'est une première pour notre pays, est-ce que c'est le résultat d'une diplomatie économique ou d'autres considérations ? Parce que déjà nous sommes leaders, nous avons commencé durant les années 70. Bon, moi personnellement juste après mon installation à la tête du Kompas Medal, j'ai eu le poste de représentant de l'Algérie dans le conseil d'administration de l'AFA. Donc j'ai posé cette problématique pourquoi l'Algérie n'a pas eu de poste de vice-président depuis la création de l'Union arabe. Donc j'ai demandé que l'Algérie ait eu son droit d'avoir un poste pareil. Donc j'ai eu le poste de vice-président. Puis il y a le président qui a été appelé à d'autres fonctions, donc l'Iraquien, le représentant de l'Irak. Donc j'ai présenté ma candidature et j'ai été élu à l'unanimité par les membres du conseil d'administration. Oui, mais la question de l'auditeur, est-ce que c'est le résultat aujourd'hui d'une diplomatie économique ou d'autres considérations ? Nous sommes aussi pionniers dans la production des fertilisants. Nous avons fait un travail comme ça de diplomatie économique avec les différents... Donc c'est le résultat de la diplomatie économique. qui permet à l'Algérie de se déployer partout au niveau des organisations internationales. Il faut être présent partout. L'Algérie est respectée par ses partenaires. Il y a une crédibilité, il y a quand même beaucoup de respect envers l'Algérie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit allez-vous pouvoir gérer tous ces flux sans un vrai système d'information et de numérisation qui permet de connaître avec précision les quantités, les niveaux d'utilisation et bien sûr l'apport de ces productions puisque la numérisation et la digitalisation sont devenus des facteurs incontournables de la modernité. Il faut y assister. Exactement. D'ailleurs, nous travaillons sur la carte de fertilisation à travers le territoire national. C'est pour ça que vous avez des indicateurs sur le niveau d'utilisation. même la qualité du sol donc à travers les ICI et les analyses du sol pour éviter leur pollution donc on arrive quand même à construire une base de données qu'on va exploiter pour réaliser une carte de fertilisation du sol algérien. Alors, vous avez cet auditeur qui insiste pour que je vous pose la question et ma question parce que je ne l'ai pas posée qui finance le projet intégré et comment se fera le remboursement et sur quelle durée par exemple bien sûr il parle du méga projet avec le partenaire de 7 milliards de dollars. Nous sommes en négociation actuellement avec les banques chinoises et nous avons même signé des protocoles d'accord pour encadrer les discussions. Donc notre partenaire a signé des protocoles d'accord. Le financement sera principalement chinois donc avec des taux d'intérêt très réduits et avec des délais très importants. Mais le financement ne doit plus être une contrainte mais un avantage puisqu'il faut voir plus loin la rentabilité des projets et le retour d'investissement. Alors je voudrais revenir avec vous aujourd'hui par exemple sur la question de l'auditeur qui vous dit est-ce que vous prenez aussi en considération aujourd'hui les aspects environnementaux qui sont devenus pratiquement une exigence mondiale avec bien sûr la COP26. Bien sûr donc la COP26 a levé la barre donc il faut vraiment être vigilant sur l'aspect environnemental sinon on aura difficulté pour accéder Nos produits sont homologués par rapport à cet aspect-là ? Nous respectons les normes internationales mais les exigences se développent aussi donc il faut s'adapter aux exigences aux nouvelles exigences. Mais la concurrence est très rude aussi à travers le monde Oui la concurrence est très rude mais nous avons des pays qui sont leaders dans ce domaine-là et c'est eux qui ont fait que les prix augmentent. Nous avons le gaz nous avons le phosphate d'autres pays On n'a pas l'eau aussi nous avons aussi des contraintes Mais l'eau c'est une problématique aussi mondiale notamment au niveau des pays producteurs des Hongrées on est pratiquement en termes d'eau donc nous sommes dans la même situation mais nous avons d'autres avantages nous avons deux deux éléments de fertilisation qui sont disponibles en Algérie donc l'azote et le phosphate on n'a pas le potassium mais quand même deux sur trois c'est déjà un avantage d'autres pays qui sont leaders sur le marché international et non qu'un seul élément Donc on exploite nos avantages comparatifs Exactement Ça va nous permettre d'être compétitif sur le marché international Et tout utiliser pour bien sûr faire émerger l'Algérie Monsieur Mohamed Tahar Houaïne merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio on va vous libérer pour vous permettre de rejoindre la deuxième journée des travaux à l'Auracy Merci beaucoup Merci madame Bonne journée A bientôt Au revoir et à demain Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs